Générique Irana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres. A moins de manifestants pour cette troisième journée de contestation de la réforme des retraites, les syndicalistes annoncent cependant une très forte mobilisation samedi. Les administrés de Harway s'endent sur le futur hôtel de ville. Ils devront se prononcer sur l'architecture qu'ils souhaitent, traditionnelle ou coloniale. Vous allez le voir, la question est bien plus philosophique qu'elle en a l'air. A partir de ce soir, nous découvrirons ensemble les nominés des trophées du sport. Plein phare ce mardi sur Tehanui Tehao. Il est footballeur, l'attaquant vedette de l'AS Vénus et capitaine des toits Aïto a appris à remodeler ses rêves. La manifestation contre la réforme des retraites a moins mobilisé en Polynésie. 22% seulement dans l'éducation contre plus de 59% le 19 janvier dernier. Ce chiffre s'explique d'abord par le libre choix laissé aux sympathisants par l'UNSA Éducation quand Force Ouvrière a appelé à la grève. Des mobilisations à géométrie variable pour ne pas essouffler le mouvement. Lucille Guichet, Jérôme Li. La grève contre la réforme des retraites, c'est un peu comme une course d'endurance. Tenir la distance sans s'essouffler. Ce matin, environ 70 responsables syndicaux se sont réunis au Monument aux morts de Pape et Té. L'essentiel est de participer. On a constaté une baisse de mobilisation. Mais pour ceux qui sont vraiment touchés par le rallongement du temps de travail, ils sont très motivés. Si l'UNSA a laissé libre choix à ses sympathisants en les invitant à porter du noir, FO de son côté a bien appelé à la grève. 22% de grévistes dans l'éducation aujourd'hui. Notre national se bat pour maintenir notre retraite à 62 ans. On va vraiment rester dans l'attentisme et attendre qu'ils gagnent pour avoir le maintien de notre retraite à 62 ans. Le personnel du palais de justice de Pape et Té, quant à lui, a choisi de se rassembler durant sa pause méridienne. Ici, ils sont une centaine de fonctionnaires de justice concernés par le projet de réforme des retraites. C'est très symbolique, en fait, puisque au niveau national, cette mobilisation peut être aussi sous différentes formes, que ce soit par la grève, mais aussi par différents accidents au sein de nos sites. Et c'est ce que nous avons choisi. Prochain appel à la mobilisation ce samedi, avec une manifestation statique devant le Haut-Commissariat. Et la menace d'un nouveau mouvement social plane sur l'hôpital de Outouroua. Un préavis de grève a été déposé hier par l'intersyndical du personnel soignant. Elle demande la création de 38 postes, le paiement des heures et la fin de la maltraitance au travail. Si aucun accord n'est trouvé, les employés seront à l'arrêt samedi à minuit. La décolonisation passe-t-elle par l'architecture ? Une vraie question historique et philosophique se pose dans la commune d'Aroué, qui doit reconstruire sa mairie. Doit-elle en profiter pour effacer les traces d'un passé colonial ou au contraire, reproduire à l'identique un bâtiment historique ? Ce qui est sûr, c'est que le bâtiment est vétuste. Cybelle Pichard, Leïna Titoinoui, Hepatita Savia. L'état de la mairie d'Aroué laisse peu de place aux doutes. Les derniers diagnostics du bâtiment historique ont révélé la présence d'amiantes, potentiellement toxiques. Mais aujourd'hui, la Sainte-Onge, âgée de 132 ans, menace surtout de s'effondrer. Au niveau de l'état du bâtiment, c'est vrai qu'il est terminé. Il y a eu des rapports qui ont été faits. Et après, par endroits, on voit bien qu'au niveau du sol, il y a des problèmes de structure. Donc ça s'est affaissé. Au niveau des cloisons aussi, il y a beaucoup de parties qui sont terminées. C'est pour ça qu'il a été décidé à l'époque de faire des bâtiments à l'extérieur pour sortir le personnel et après procéder soit à une déconstruction, et après à refaire la mairie. Mais dans quel sens ? C'est pour ça que ça a été difficile sur le réseau. Pour voir quel est l'avis de la population d'abord. Si le choix de la déconstruction semble acquis, la question de l'architecture du nouveau bâtiment fait encore polémique. Faut-il reconstruire l'édifice à l'identique et conserver son style colonial ? A première vue, les habitants d'Arui sont plutôt conservateurs. Moi, je pense qu'il faut mettre comme on a fait à l'époque. Mais on doit aussi m'amener, tracer les systèmes d'anciens. Toujours le même. Moi, je pense que c'est joli comme ça. Ils peuvent refaire, mais il faut garder quand même les mêmes formes. Ils sont capables maintenant, les ingénieurs, les architectes, mais on fait la même forme, le même style un peu, mais on dure comme il dit. Mais pourquoi ? J'ai pas envie d'une nouvelle mairie. J'ai vu là, j'ai connu cette maison depuis que j'étais petite, de la famille Crenner. C'est joli, ça fait un autre style. J'aime cette mairie, elle est superbe, elle est magnifique. À l'image de la Polynésie, j'aimerais pas en changer. Pour moi, comme c'est quelque chose qui date depuis longtemps, je pense que pour la commune de Haroué, c'est un joyau. Mais s'il faut moderniser, maintenant tout dépend. Si c'est pour le bien, parce qu'on ne peut vraiment pas réparer, on va pour la modernisation alors. Déjà 440 personnes ont répondu à la consultation publique sur le style du futur bâtiment. Il faut pour cela cliquer sur le lien internet proposé par la mairie sur sa page Facebook. Aujourd'hui, nous n'avons pas décidé. C'est pour ça qu'on fait appel à la population, qu'on consulte la population pour avoir son avis sur le sujet. Nous, quand on a fait notre campagne électorale, ce n'était pas un point qui faisait partie de notre profession de foie. C'est pour ça qu'on trouve important d'interroger la population. Reconstruire à l'identique, dans un style traditionnel polynésien ou dans un style contemporain, les internautes ont jusqu'à la fin du mois pour se prononcer. La soirée de remise des prix des trophées du sport, ce sera le 21 février au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Et à partir de ce soir, la rédaction de Polynésie La Première vous propose les portraits des 12 nominés. On débute ce mardi soir par le numéro 1, Théaonui Théhaou. Le footballeur, attaquant et capitaine de l'AS Vénus fait partie des meilleurs balles au pied au Fénois. Marouki Diori l'a rencontré. Le fait d'être footballeur Thaïsien, c'est déjà une fierté. C'est un sport que je ne pratique pas depuis tout petit. Et je suis très fier de pouvoir représenter ce sport-là. Le talent balle au pied, Théaonui Théhaou l'a depuis son plus jeune âge. Mais le jeune homme de Mahina a aussi su progresser, associer humilité et persévérance à son éthique de travail pour être un élément essentiel du collectif de l'AS Vénus. Véritable poison pour les défenses, Philou sait faire preuve de sang-froid devant le but. Finisseur hors pair, il a été meilleur buteur du championnat de Ligue 1 Vigny à plusieurs reprises. D'être buteur, d'être devant le but, tu ne te poses pas vraiment de questions. Ton objectif principal, c'est d'être présent devant le but, de marquer des buts et de rendre service au club. Et son club de toujours, ou plutôt depuis ses 6 ans exactement, c'est l'AS Vénus, avec qui il a tout vécu, les victoires comme les défaites. Capitaine emblématique, Théaonui Théhaou a le sang bleu, chez lui, la fidélité au club est naturelle. C'est mon club déjà d'enfance. Je pense que si je suis arrivé à ce stade-là, c'est aussi grâce au club, aux entraîneurs qui m'ont entraîné depuis tout petit. Donc voilà, c'est pour ça que je reste au club et je leur dois bien ça. Lui, il porte Vénus dans son cœur, depuis son petit, tout petit. Il y a eu plein d'équipe qui est venu le chercher, mais il ne voulait pas aller parce qu'il ne voulait pas quitter son club de toujours. Finaliste de l'OFC Champions League avec l'AS Vénus et vainqueur de la Coupe de Tahiti, Filou et ses coéquipiers seront encore à surveiller cette saison. Enfin, petit détour à Paris. La grande finale du concours des voix des Outre-mer a eu lieu samedi à l'Opéra Bastille. 12 candidats ont rivalisé de talent pour décrocher le trophée. C'est une Guadeloupéenne qui le remporte cette année. Après cette expérience parisienne, notre représentant Manar-e-Marouhi aimerait donner des récitals à Tahiti. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer, la première. À l'Opéra Bastille, ils représentent leur territoire comme 11 autres candidats finalistes du concours des voix des Outre-mer. Un concours qui en est à sa cinquième édition. J'ai l'impression que dans leur ADN à tous les Outre-mer, il y a le chant. Alors, en plus, ils adorent leur musique traditionnelle, ancestrale. Donc moi, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est d'y rajouter de l'Opéra. Ainsi, je dirais que je suis toujours su au prix d'année en année par la qualité sonore et vocale de tous nos Outre-mer. Pour la première fois, Wallis El-Foutouna est représenté avec Mika El-Emaséi, le jeune homme de 18 ans, à interpréter Amazing Ways en foutounien. Je me suis investi un peu sur le concours. Ils m'ont parlé de l'hyrique et là, j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais au fur et à mesure que je prenais des cours, j'apprenais quelque chose. Et j'aime ça. Tous les candidats ont bien été préparés. L'association Contrecourant a proposé plus de 820 heures de cours dans les différents territoires. Ce concours, créé par le contre-ténor martiniquais Fabrice Di Falco, vise à favoriser l'émergence de chanteurs ultramarins à un niveau national. Une réussite quand on sait que l'une des lauréates a gagné une victoire de la musique classique. Une voix que la nouvelle gagnante suivra peut-être. J'ai des membres du jury qui m'avaient déjà vue il y a deux ans et qui me revoient cette année et qui me disent que ça y est, c'est bon, j'ai bien travaillé, que j'étais convaincante sur scène. Et du coup, je suis très heureuse. C'est une autre Axelle qui remporte le prix Jeune Talent. Axelle Rascar, Moutousami à 14 ans, elle vient de Martinique. Je ne m'attendais vraiment pas à gagner ce prix-là. Il y avait énormément de talent. Vraiment, je ne pensais pas à gagner. Un peu de déception pour les perdants, mais une expérience inoubliable. Je vais présenter la famille polynésienne. Je suis carrément heureux. Allez, on regarde là, regarde là. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce mardi soir. Peu de manifestants pour cette troisième journée. 22% de grévistes seulement dans l'éducation aujourd'hui. Le personnel du palais de justice aussi s'est mobilisé symboliquement pour soutenir le combat contre la réforme des retraites actuellement étudiée à l'Assemblée nationale. Prochaine mobilisation prévue samedi. Et à la une de votre quotidien Take Info, justement demain, à Gégère Syndicale. À suivre sur la première deux séries télévisées, La Promesse et One Light Bridge. Tout de suite après cette édition, retrouvez votre journal spécial consacré au FIFO avec Stéphane Ratino en direct de la Maison de la Culture. Merci de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501